Musique Bonjour et bienvenue à ces petits chinotens Et on se retrouve pour la suite du Let's Build sur la construction steampunk Non pas dans un style avec du bois et toute cette merde Non, dans un style plus percutant, un peu plus solide Qui dit un peu plus Bioshock en fait Bioshock Infinity J'aime bien le style qu'il y a dedans J'ai jamais joué à ce jeu, j'ai jamais vu Dimash Mais je sais que c'est comme ça Du coup, c'est un nouveau style de steampunk Enfin un nouveau style C'est un style différent de steampunk Qu'on fait ensemble tout simplement Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir construire Continuer tout simplement la construction Et on va d'abord ajouter Comme je vous l'avais dit, toutes les extensions Il faut savoir que là Le toit, je l'ai changé Enfin je l'ai changé J'ai rajouté des escaliers J'ai remplacé des Et bien des blocs par des escaliers Pour que ça soit plus Plus smooth Tu vois, que ça soit un peu plus Un peu moins brutal Au niveau des transitions Et que ça soit un peu plus doux en fait Du coup, et bien on est avec des choses Des choses dans ce genre Alors Je pense que ce qu'on va faire par exemple Qui pourrait être intéressant de faire Non, on va d'abord travailler sur les extensions tout court Donc par exemple Ici, ce qu'on pourrait mettre C'est une extension toute simple C'est à dire genre Genre un balcon Genre on va mettre un balcon ici Ouais Un petit balcon Qui va bien le faire Et je pense que Sur les bordures On va faire Voilà Pour que ça tienne en place déjà Pour que ça soit maintenu On va mettre une équerre Tu vois une équerre Tu fais une équerre Voilà De l'autre côté aussi Donc ça on va le faire assez souvent Ce principe de l'équerre Parce que c'est vachement pratique Tout simplement C'est le On va dire le côté RP Qu'il y a dans le steampunk Et au dessus On va donner cette petite forme Dans les coins Je pense que ça peut être intéressant Ouais Je pense que ça peut être intéressant Et pourquoi pas Nos balcons Les faire avec Nos balcons Pourraient les faire avec Des enclumes Tu vois au lieu d'utiliser Des Bah des fences Ou ce genre de trucs On va utiliser des enclumes Et c'est en soi plus intéressant D'utiliser des enclumes Je pense C'est déjà un peu plus bruyant aussi Non parce qu'en fait Ça va vous donner un côté Un peu plus Tu vois je sais pas Un peu plus Un peu plus chic peut-être Je ne saurais dire Mais en tout cas Ça donne un côté Plus intéressant je trouve Du coup Du coup vu que c'est plus intéressant Bah tout simplement Je m'en sers Et en revanche Le sol On va le faire en Je crois que le sol Et les escaliers On va les faire comme ça On va peut-être Le surélever aussi Non on va pas se surélever On va le placer comme ça Hop Donc là on a notre Notre balcon J'ai mis des slabs Comme ça on conserve en dessous C'est au côté Vous voyez ce côté creux Donc on a quand même Un minimum de détails On va dire de profondeur plutôt Je ne saurais dire en fait Exactement quoi Mais on a quand même Un minimum de De relief en fait en dessous Vous voyez ça fait pas Un truc plat Et puis aussi par exemple Ça vous permet de Si vous voulez camoufler De pouvoir le camoufler en fait Bref En l'occurrence c'est pas du tout Ce que je veux faire Le camoufler Je veux juste Le poser Comme ça Voilà Ensuite devant Je pense que là tu vois On va mettre ici Des Ouais Encore un petit Un petit rappel Un petit rappel A toutes ces A toutes ces petites Tranches là Qu'on a mis Ce genre de Toit Ce genre de Coupole coupée God damn it C'est vrai que ça C'est sous la gravité Parce que je me suis dit Que ça pourrait être intéressant De faire ça comme ça Mais du coup en fait Non c'est pas du tout intéressant Alors vous allez me dire Ouais mais regarde Attends petit chinois Tu fais de la merde un peu Parce que Puisqu'au final Tu camoufles un peu Un petit peu La zone Où on voit Il est aux enclumes Du coup c'est pour ça Que je suis en train De le décaler Voilà Comme ça on voit toujours Mes enclumes Mais Mais On les voit Un poil moins Et j'ai toujours mon rappel Sur le côté Du coup Du coup je suis content Tu vois donc là On a donc On aura donc Un petit balcon Il faut se dire Comme sous On aurait donc Aussi une fenêtre La fenêtre Je vais vous la remonter La remontrer C'est une fenêtre Très simple C'est une fenêtre Très simple Qui est celle-ci Comme je vous l'avais montré C'était quoi ? C'était ce pattern en fait Donc avec deux blocs en base Surmonter De Deux petites Cobblestone walls Et enchaîner avec une sorte De petite toiture Qui sert à rien en soi Elle sert strictement à rien Cette toiture On est tous d'accord Pour l'affirmer Mais Elle fait jolie Du coup on le met Tu vois Il n'y a pas de Raison particulière Mais on la met Du coup ouais Voilà On serait avec cette Avec un pattern Dans ce genre Et bien entendu Devant On a toujours Ce petit rappel Merde What ? C'est bien ça ? Non je me suis planté On a toujours Ce petit rappel Alors ce côté Il y a juste ça Qui me gêne Mais Bon on va laisser comme ça Mais on a toujours Ce petit rappel devant Très discret Qui permet de te dire Et regarde N'oublie pas que Il y a un minimum De On va pas dire mouvement Mais Il y a une petite forme Qu'il faudrait rappeler Sur chaque pattern Tu vois ce que je veux dire ? Du coup c'est intéressant Ensuite pour la porte d'entrée Je pense que la porte d'entrée Où là-dessus On va la faire On va déjà faire notre base Derrière Hop Et notre porte d'entrée Serait donc Ici Passe mon gars Donc notre porte d'entrée Serait donc ici Hop Pour la porte d'entrée Dans l'autre sens Hop Tu vois là Il y a la porte d'entrée Sur les coins On met ça Histoire de donner Un aspect un peu plus arrondi Et au-dessus Et bien C'est pas compliqué Ça va être la même chose Puisqu'en soi Le pattern Je crois même pas Qu'il va varier Si on pourrait voir De quelle façon On pourrait le faire varier Pour la porte d'entrée Ou pour les autres patterns Mais Mais en soi On part sur quelque chose Dans ce genre En tout cas Donc la porte d'entrée Serait comme ça En variation Très honnêtement Je ne sais pas du tout Ce qu'on pourrait faire En tant que variation Je pense qu'il faut même Qu'on reste sur quelque chose De très simple Comme ça Du coup Si on pourrait accentuer La taille Vous voyez La taille De la porte Histoire de dire Et même Peut-être Même Voilà Comme ça Ça fait un peu massif Quand même Du coup Comme ça Comme ça Tu vois là On sent quand même Qu'il y a un minimum De changement Au niveau de la porte D'une porte Par rapport à une fenêtre Que c'est pas forcément Le même pattern Et donc Ça te permet De faire une variation Très légère Mais une variation Comme Ouais Ensuite par exemple Ce qui pourrait être intéressant Alors Il faut travailler Quand même Un minimum De façon Je pense Logique C'est à dire que Là J'ai l'impression De qu'avoir des patterns De 5 Sur ce pattern là On va rien mettre Très honnêtement Je pense pas Qu'on Non On va rien mettre Ce qu'on pourrait mettre C'est une sorte de Pour l'instant Je ne sais pas Parce que J'avais pas prévu De mettre de fenêtre Parce qu'une fenêtre là Tout serait collé Surtout que j'en ai déjà Une là Donc en soit Voir une fenêtre ici C'est pas super intéressant Je pense Du coup Du coup Ici on va rien mettre On va trouver On va faire nos patterns Tout nos patterns De manière très simple Et ensuite On verra Donc Je vais d'abord Travailler Un peu plus Je vais venir Retravailler Un peu plus Sur le côté Sur le côté Comment on appelle ça Sur le placement Des Sur le placement Des différentes sections De la maison En fait Du coup Par exemple Ici Tu vois Ce qui pourrait être intéressant C'est soit mettre Je sais pas moi Une horloge Soit mettre une Ouais Ça peut être intéressant De mettre une horloge ici C'est quoi On va travailler déjà Sur l'horloge Parce que ça C'est une idée Qui m'intéresse C'est une idée Qui m'intéresse Là Maintenant tout de suite Tu vois Immédiatement C'est un truc Que j'ai envie de faire Du coup je le fais Je le fais Et du coup On va travailler Sur une horloge On va travailler Sur une horloge Qui Comment dire Sera pas vraiment Ronde Tu vois ce que je veux dire Donc Alors On va voir un peu Parce que là J'ai un problème De De forme En soi J'ai un problème De forme J'ai déjà C'est matériel En fait J'ai un problème De forme Du coup Je pense que le centre On va le mettre Ici C'est à dire que Le centre Il me paraît logique Je pense que ça soit ça Du coup Le centre Ce sera ça Tout simplement Ensuite On va faire un cercle Ou alors Je fais pas de cercle En soi Alors regarde Si on regarde une montre Une montre On est bien d'accord Que ça peut être Aussi bien carré Que rond Du coup Pourquoi se focaliser Sur une horloge Qui en soi Serait forcément ronde Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu vois ce que je veux dire Parfaitement Tu vois ce que je veux dire Tu l'entends surtout Du coup Vu qu'on va pas forcément Se focaliser sur une horloge Qui est ronde On va faire une horloge Qui est d'une forme Assez particulière en soi Qui est d'une forme Pas ronde Tout simplement Regarde Je t'explique Je t'explique en image Là je vais travailler Sur une horloge Avec un Deux Trois Je vais commencer par le côté Attendez Faut que je commence par étapes Si je commence pas par étapes Je vais me perdre Et si je me perds C'est pas bon Du coup Regarde On a un pattern Qui en soit fait Un Deux Trois Quatre Cinq Cinq de largeur Donc Si par contre Je fais Un Deux Trois Voilà Là on va travailler sur Une horloge Un petit peu organique On va travailler sur une horloge Un petit peu organique Pour nous permettre Bien d'avoir quelque chose d'intéressant Ok Donc Là on aurait Donc L'horloge Il faut que je fasse d'abord Tout le pourtour Du coup On va d'abord commencer Par faire tout le pourtour Ok Là on a un cran d'écart Deux cran Là C'est parfaitement normal Que vous ne compreniez pas Ce que je suis en train de faire Du moins Vous ne compreniez pas Pourquoi je fais un décalage De deux Vous allez vite comprendre pourquoi Et en fait A quoi ça va me servir Du coup mon horloge Serait comme ça Est-ce que je le prolonge Tout le temps Ouais Allez tant qu'à faire Tant qu'à faire On va le prolonger jusqu'en haut Pourquoi ? Parce que Non non Regardez Et maintenant On va mettre du blanc derrière En tant que base Alors là Le blanc ça va être très simple Hop 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 Ouais Du coup Hop Hop Regardez En fait Là Je vais créer un mouvement Non c'est pas ici Je vais créer un mouvement Sur du plat Parce que tu dis What the fuck Un mouvement sur du plat Et en fait Mon intérêt étant De me donner un mouvement Une forme sur du plat Là on va faire une liaison Je pense C'est une liaison un peu trop brutale Du coup on va utiliser des escaliers Voilà On va faire un minimum De liaison Au dessus On va faire ça comme ça Tu vois en fait Je donne de la profondeur Dans mon cercle Ce qui me permet De rendre l'horloge Non pas plate Mais creuse Et ce qui va me permettre De donner un Un aspect intéressant A mon horloge Tout simplement Du coup Là dans le coin On va peut-être mettre aussi ça Des escaliers Histoire d'arrondir Un peu toute la structure Tu vois Ici au lieu de mettre Des escaliers Parce que sinon On n'aura pas un aspect Un peu arrondi Tu vois Donc on va utiliser Une slab Pour avoir Un côté un peu plus arrondi Et donc derrière Il ne faudra pas oublier De mettre Nos blocs en fond Et tu vois Là on a Un aspect à la base Arrendi Au dessus aussi Et à l'intérieur Regarde On va mettre Par exemple En noir Les aiguilles On va imager Les aiguilles en noir Donc ça c'est bien Notre centre On est d'accord Et ça par exemple Ça peut être Mon aiguille de l'heure Et ça mon aiguille de minute Du coup Il faudrait que je fasse Quand même un petit décalage Genre on va utiliser Quelque chose de plus clair Ça Et du coup On se retrouve Avec une horloge Tu vois Qui a une forme Intéressante en soi Bon là Très honnêtement Je ne suis pas sûr Qu'elle puisse tourner Donc du coup On va diminuer ça On va mettre ça Comme ça Une heure simple Tu vois Une heure très très simple Tu vois Et du coup Pour avoir un côté RP On va décaler Cette aiguille là Pour dire qu'en fait Qu'elle puisse tourner Tu vois Pour justifier le fait Qu'elle puisse tourner Et on va voir un peu Si on ne peut pas travailler Sur des blocs Un peu plus Un peu plus arrondis En fait Donc là Je remplace juste Par des blocs Différents Histoire de voir Si ça ne donne pas Un effet intéressant On va mettre du blanc A la face du noir Enfin De la cobble Là je parle en termes De couleur bien entendu Hop Et donc vous voyez En fait On a une horloge Bon qui a une forme Pas du tout ronde Mais on a une horloge Qui est assez intéressante En soi Et par exemple Je pense Qu'il pourrait être intéressant Mais je ne suis pas sûr Pour ça en revanche Ça va être On peut Vous savez Il faut prendre Une montre En tant que En tant qu'exemple C'est à dire que Une montre Il n'y a pas forcément De cran sur une montre Merde Qu'est-ce que je viens de casser Ok Il n'y a pas forcément De cran sur une montre C'est à dire que Je ne vais pas forcément Revoir ça Tu vois Là il y aura 6 heures Là il y aura 4 heures Enfin tu vois Il n'y a pas forcément Ça sur une montre Des fois c'est la One again Il n'y a strictement rien Du coup Soit C'est intéressant De le mettre Soit C'est inintéressant De le mettre En soi Là je fais un test En même temps Je check Voir si ça peut être Intéressant Ou non De l'avoir Mais très honnêtement Je ne pense pas Que ça soit super intéressant De l'avoir Sur cette Sur ceci Quoi que Il faudrait juste avoir Une couleur plus foncée Genre celui-là Celui-là Pour être plus intéressant Tu vois Une couleur plus foncée Qui te permet de Qui te permet rien du tout En fait Qui te permet juste De Que ça soit plus visuel Tout simplement Du coup Là je le vois mieux Donc tu vois On peut avoir Une orientation Comme ça Et donc On a une horloge Sur Une des faces De la structure Le problème C'est que tu vois Là on a quand même De la profondeur Mais on a quand même Cet aspect plat Sur cette façade là Du coup Ce qu'on pourrait faire C'est un rappel Encore une fois De la structure Qu'on a fait Un peu partout Mais dans l'autre sens Et oui Comme ça déjà On casse un peu Ce côté rond On vient donner Un petit coup d'organique Vite fait Très rapidement Et ce qu'on pourrait Faire aussi également Je suis pas sûr Que ça le rende bien Du coup Je le place Et je verrai Si je le conserve Ouais A la base Ça c'est très intéressant Ça tu vois Là on a On a une horloge Que j'aime bien Tu vois J'aime bien Tu vois J'aime bien Je suis content C'est la maison du content Du coup Ouais c'est pas mal Euh Non Pourquoi je fais ça ? Comment je l'avais fait en dessous ? Je l'ai pas fait du tout en fait Je l'avais fait la première fois Mais en vrai Je l'ai plus refait C'est vrai Du coup Tu vois Là on a une horloge En revanche Il faut considérer Le fait que Euh Sur cette façade Du coup On a une horloge Ça me parait étrange Je pense De Par exemple Placer une extension en dessous Du coup Sur toute cette façade On va Strictement Rien mettre Au niveau extension En tout cas Sur cette Partie-ci Histoire d'avoir Cet côté un peu tower Tu vois Genre Clack tower Et je trouve que C'est vachement intéressant De faire une Bah vraiment une horloge Tu vois Big Ben Y'a pas d'extension partout Et bah voilà Tu fais pareil Sauf que c'est sur une maison Et du coup Je trouve que c'est vachement intéressant De faire ça comme ça Alors à ce moment là Vu qu'on va pas mettre D'extension Ou ce genre de choses Ce qui pourrait être intéressant Sur cette façade Ça va être de Travailler Par exemple Avec des engrenages Tout un système d'engrenages Qui viendront Qui viendra en fait Le système d'engrenages Il viendra en fait Comment dire Ou bien il viendra décorer Tout simplement La zone Et je pense Que ça peut être Vraiment intéressant Oh le chat What are you doing here Et le chat Dégage Donc tu vois Donc tu vois Il y aurait un système Assez Assez Mais pourquoi les gens Créent comme ça Donc du coup On pourrait laisser A la place A la place de mettre Une fenêtre Ou ce genre de choses On pourrait laisser Par exemple La chose vide Prendre du métal Prendre du métal Pardon Et Un peu Non je peux pas le décaler Sinon ça serait pas logique 1 2 3 4 Ouais 4 4 Ok Donc par exemple Je considère que là J'ai un engrenage De 4 Donc je fais mon engrenage De 4 Tu vois ce que je veux dire Et par exemple Hop Je vais pouvoir le faire déborder Et au niveau visuel extérieur Ca va être vraiment très intéressant D'avoir ce genre de choses Puisque ça va nous remettre Directement dans le steampunk Vraiment A coup de pied au cul Alors en revanche Ouais Alors je vous conseille Ca sert strictement à rien Mais je vous conseille Fortement De Pas faire qu'une partie Des engrenages A moins que vous soyez sûr Que cette partie Ce sera pas visible De l'extérieur Moi je préfère tout faire Au niveau de l'engrenage A l'intérieur En général Je le fais constamment Puisque ça me permet De travailler plus facilement Au niveau du RP Tu vois D'avoir un truc Un peu plus Bah tout simplement Un peu plus RP Bien que ça soit du Steampunk Je pense que Malheureusement Pas malheureusement Le RP comme je vous l'ai dit Pour un méga build Fantasy Vous vous en foutez Vous pouvez vous en Vous pouvez faire n'importe quoi Pratiquement Ce qui est intéressant En revanche Pour une construction Je pense Pour une maison Principalement Il faut pas Il faut pas Cracher sur le RP Parce que le RP Ca peut être Hyper intéressant Ca rend très utile Pour une maison Du coup Du coup Il faut pas Cracher dessus Je pense Donc vu qu'on voit La structure De l'intérieur C'est justement Ce que je veux On va travailler Avec On va travailler Un truc très simple J'ai envie Que ça soit visible De l'extérieur Les engrenages Du coup Du coup Je vais faire en sorte Que ce soit visible De l'extérieur Je vais juste mettre Par-ci par-là Quelques pointes De De détail En soi particulière En soi Pas tellement particulier En fait Et je vais mettre La décoration Très simple A l'extérieur Ouais Juste ça Par exemple Du coup Je vais le faire ressortir A l'extérieur aussi Là en fait Je fais Une sorte D'ornemental Si tu veux Alors Le problème étant Que Voyez Attends S'il te plaît Voilà Le problème étant C'est que Là L'engrenage Vous vous dites Ouais mais attends On va pas le voir De l'extérieur A cause du contraste En soi Effectivement On ne verra pas De l'extérieur L'extérieur A cause du contraste C'est pour ça Que à l'intérieur Là Je vais me permettre De rajouter Un mur Ouais Un mur ici Un mur de brique Donc ça Ça va pouvoir me permettre De faire ressortir Très discrètement L'engrenage A l'intérieur Que je veux laisser visible Alors bien entendu Je vais pas faire Qu'un seul engrenage Sinon ça serait pas Très intéressant Je vais en faire plusieurs Et cet engrenage En soit Voilà Je pense pas Que j'ai besoin D'aller plus loin Ouais Donc tu vois Donc tu vois L'engrenage là Est visible Alors juste En revanche Il faudrait pas oublier De faire le sol Histoire de le dire Parce que sinon Ça va pas le faire Donc je fais mon sol Regarde Tu vois Là tu vois Ça me permet De faire ressortir Un peu plus L'engrenage Qu'il y a à l'intérieur J'aurais pu mettre du blanc Mais le blanc On a déjà au dessus Du coup Peut-être du gris Je sais pas En tout cas On aurait pu mettre Autre chose Que le même matériau Mais en soit L'engrenage En tout cas On le ressent bien Et du coup Il faut penser Qu'il faut en mettre Quand même plusieurs Genre Vraiment Se dire Qu'on est sur du Sur du RP Et par exemple Ce qu'on pourrait faire C'est en faire Un comme ça Genre Un Qui ressort Alors Qui vient amputer Le bâtiment D'une partie De son détail Mais qui ressort Un Deux Un Deux Sur Une façade Vers l'avant Franchement Il faut pas avoir En steampunk Quel que soit Le style De steampunk Que vous allez faire Je pense qu'il faut pas Avoir peur De venir Volontairement Défoncer Ta maison Faut pas en avoir peur Tu viens Tu défonces Tu défonces tout Et du coup T'obtiens un truc intéressant Non Oui Voilà Du coup tu vois Là je vais avoir Un engrenage Qui devant ressort Qui est visible Légèrement sur le côté Là par exemple Tu pourrais justifier Le fait que ton Engrenage ici Tienne Hop Avec ça Il faut vraiment Penser RP C'est à dire que Comment ton engrenage Il fonctionne Il fonctionne comme ça Comment Enfin tu vois Et genre par exemple Là tu te dis Attends mais Les deux là Ils sont pas reliés Ok Ils sont pas reliés Très bien On va prendre Un matériau On va le foutre là Comment tu peux Relier deux engrenages Entre eux Si tu considères Que celui là Il a des crochets Comme ça A ce moment là Tu considères Que celui là Il peut tourner Ou sinon Tu peux faire ça En soi On s'en fout En fait Parce que là On verra pas D'autres engrenages À l'intérieur Ouais Ce qu'on pourrait faire En revanche Si vous voyez Dans le coin là On se dirait Que ça Ça va être le centre D'un engrenage Et en faire sortir Un autre sur le côté Oh il pleut God damn it C'est quoi C'est toggle down For Ah oui Sans espace Ouais Il arrête de pleuvoir S'il te plaît Donc ouais Par exemple On va en faire Un ici Donc ça Ça sera le centre Un Deux Trois Quatre Cinq Euh J'ai dit Que c'était Où le centre En fait Oh il est loin Le centre On va en faire Un petit peu plus petit Alors Un Un Deux Trois Quatre Non je peux pas faire autant En fait Ouais voyez tu vois Je suis en train toujours De réfléchir par rapport A Bon ça Ça va être le centre Un Deux Trois Ok Un Deux Trois Je réfléchis toujours Par rapport A Oh god Par rapport A la structure C'est à dire Il faut que ça soit Faisable Euh Ça c'est quoi Celui de au dessus Du coup Là vous voyez J'ai pas placé Ma roue N'importe comment Mon engrenage Plutôt N'importe comment Je vais le placer vraiment De façon à ce que Il soit possible En fait Je pense pas Le continuer à l'intérieur Lui Puisqu'on va pas le voir En fait Vous voyez Il va être là Tout le long Donc on va pas le voir Mais au moins Là tu vois J'ai des engrenages Bon ils sont pas terminés Ils sont juste Ils sont juste placés Au niveau de leur forme Mais tu vois On a des engrenages là Qui pourraient être Vraiment très intéressants Et Ah ça me dérange Ce mur Il me faut un mur Non Il me faut un mur Coloré Il me faut quelque chose Qui fasse ressortir Qui fasse ressortir Le matériau Qui est devant Du coup Je vais les modifier Je vais utiliser Ouais je vais utiliser ça Du gris Alors H position 1 H position 2 Sashashash Replace Replace par Sans majuscule Replace par C'est 159 Et après On va voir en blanc Ce que ça donne D'abord Tu vois Tu vois en blanc En blanc Ça me dérange Tu vois En blanc Il y a un problème Il y a quelque chose Qui ne va pas Du coup 159 2.1 159 2.2 En rose C'est dégueulasse On dirait une crème glacée Ça c'est encore plus moche Le vert Non c'est même pas question Rouge Non plus On peut mettre en noir Ouais en noir En fait Ton engrenage ressort quand même Dans tous les cas Du coup En noir C'est pas mal Ouais On peut mettre en noir Du coup C'est tout pour cet épisode En tout cas J'espère que ça vous aura bien plu Et n'hésitez pas A partager vos avis Dans les commentaires Et sur ce je vous dis A plus A bientôt Et portez vous bien Jusqu'à la prochaine vidéo Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz